2023 sera la dernière année du projet stratégique du Grand Port maritime de Guadeloupe. Depuis 2019, nous nous sommes fixés comme ambition de faire du Grand Port un hub performant au sein de la Caraïbe. Nous y sommes. La croisière est de retour, malgré ces deux dernières années particulièrement difficiles en raison de la crise sanitaire, l'activité de transbordement des conteneurs est aujourd'hui une filière à fort potentiel de développement et nous serons d'ailleurs amenés très rapidement à réaliser d'importants travaux d'investissement pour procéder au confortement, à la modernisation et à l'extension notamment du terminal 12 parce que nous devons demain accueillir une nouvelle génération de navires, des navires plus performants, des navires avec une plus grande capacité, mais aussi des navires moins polluants, plus respectueux de l'environnement. Alors parallèlement à ses activités portuaires, le Grand Port va poursuivre son engagement environnemental pour protéger la biodiversité maritime, mais aussi pour tenir compte du réchauffement climatique, de son impact. Et il est vrai que le lancement de Cariport va favoriser les échanges d'expérience et de connaissances avec les autres ports de la Caraïbe pour que demain nous ayons enfin cette labellisation environnementale pour le bassin caribéen. Vous l'avez compris, il est clair que notre ambition s'inscrit dans la stratégie nationale portuaire, mais je veux surtout dire au nom du conseil de surveillance que nous entendons demain que le Grand Port maritime soit un des acteurs majeurs de la transition écologique, de la transition numérique et de la transition énergétique. Voilà les enjeux qui s'ouvrent à nous et nous ferons tout pour que nous puissions atteindre ces défis qui sont devant nous. Bonne année à tous, bonne année pour vous et vos familles que 2023 soit l'année riche en expérience pour le port et pour le développement de l'agriculture.